Oui, donc moi j'interviens en première instance sur la genèse en fait. Ça a toujours été quelque chose que je souhaitais faire, parce que moi je viens d'un pays, je suis né en Afrique, dans un ancien pays colonisé, il y a beaucoup de choses qu'on a héritées de la France, y compris le mode d'organisation. Et la laïcité d'ailleurs figure dans la constitution sénégalaise, justement. Et quand on vient ici, à un moment donné, on voit des choses complètement différentes qu'on ne voyait pas en Afrique en fait. Et dans des pays où il y a quand même une organisation, avec la présence des religions toujours, et aujourd'hui en France on voit des choses qui sont bizarres en fait. et on se dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et que qu'est-ce qui s'est passé ? Et moi c'était une question que je me suis posée tout le temps, et je continue de me poser. Donc quand j'ai regardé autour, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui a fait défaut. Et donc mon intervention ne sera pas très longue, j'essaierai de discipliner. Ça va être dur mais je serrerai. Et en fait ça constitue à faire un bref rappel de faits historiques à l'origine de la loi de 1905, qui a consacré la séparation des églises de l'État, et qui a organisé de fait le mode de fonctionnement de la société française, à partir de 1905 ou plus justement. Et je vais me risquer à définir la laïcité de façon succincte. Je dirais que c'est un principe d'organisation juridique au moyen d'une loi spécifique, qui est la loi de 1905, et qui est aussi une organisation politique de la société qui s'appuie sur les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, fraternité. Et donc voilà 116 ans, donc en 2021, que nous vivons dans une république française, la Ligue, dont l'objectif principal avait été d'assurer la paix civile d'une société dans laquelle se sont succédées beaucoup de guerres de religion. Et cette conception de l'organisation du pouvoir et de la société vient d'un long processus qui a commencé au XIIIe siècle au Basel. Et alors, moi je me posais aussi la question pourquoi la laïcité était aujourd'hui décriée, galvoudée, critiquée et aussi adjectivée. Parce que ça, c'est important de le rajouter. Parce que c'est la dernière chose qui continue de faire du mal à cette organisation et cette richesse que nous avons tous ensemble. Et alors, pour ma part, la réponse est simple. Parce que je crois qu'il y a une très grande majorité de nos concitoyens et concitoyennes qui non seulement ne savent pas ce que cela représente, cette laïcité, ni pourquoi la société française est organisée de la sorte. Et ce qui me fait dire et affirmer une chose qui est qu'il ne fait aucun doute que depuis quelques années, plusieurs années je dirais, il y a eu un défaut, pour moi, abyssal de transmission. Et ce mot, aujourd'hui, prend tout son sens. Et donc, je le mets depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'après la reconstruction, la richesse et énormément de choses, l'inquiétude première était la guerre, jamais plus ça. Et donc, on a continué à prospérer, on a continué aussi à... voilà, être insouciant. L'insouciant s'était revenu parce qu'on s'était dit qu'il n'y aurait plus jamais quelque chose qui nous empêcherait de jouer de nos libertés. Et donc, dans cette période-là, d'ailleurs, il y avait, comment dire, particulièrement la période de 68, où, voilà, ils ont... il y avait le maître mot où on disait « jouir sans entrave » en fait, sur toutes les libertés qui étaient acquises. Parce que c'était des libertés acquises. Et c'est important, ce mot-là. Et, à mon avis, ils ont oublié d'être des passeurs d'histoire. Parce que c'est une histoire qui nous incommune et que tous ceux qui ont précédé ont dû jusque-là, voilà, réarmer ceux qui venaient les générations suivantes. Et je pense et je trouve qu'on n'a pas assez fait à partir de ces périodes d'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et, je me dis que bon nombre d'entre nous, ignorants, comment on en est arrivé à cette loi du 1905, le 9 décembre 1905 comme aujourd'hui. Et qui a permis l'organisation de cette société française pour profiter de toutes ces libertés acquises, comme la liberté de conscience, la liberté de pensée, la liberté d'expression, la liberté de croyance, de non-croyance et de la possibilité, ou la liberté plutôt, d'en changer. Donc, toutes ces libertés ont été les libertés acquises. et donc, ma démarche est tout simplement didactique et c'est un peu causé de ma part, de nous prétendre, voilà, de savoir plus que tout le monde, mais je parle avec, si je peux dire, mon cœur, parce que c'est important, c'est important, cette parole à partager, quoi. Donc, c'est ce que je ressens et ce que j'aurais envie de partager avec vous. Et donc, je me suis dit que ce sujet qui est aujourd'hui devenu très sensible pour nos concitoyens, et ils y sont attachés sans savoir d'où ça vient, comment ça se fait qu'on soit organisé. Ça, je l'ai déjà dit et je me suis toujours appuyé sur la citation de Norm Sy qui disait que tant que c'est pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Et je crois qu'on y est aujourd'hui. Parce que face à tout ce qui se passe dans ce pays, on ne sait pas, les gens sont un peu perdus, désorientés pour savoir quelles sont les bonnes décisions, quelle est l'approche qui est la plus efficace et qui permet aussi de remettre les choses comme il faut, une organisation où tout le monde identifie, tout le monde s'y retrouve. Et donc, je vais démarrer mon exploration, ce que j'appelle mon exploration temporelle de 1598 avec l'Élie de Nantes. Je vais vous donner pas mal de dates, enfin d'années aussi, parce que je m'en excuse, parce que je souhaitais avoir ce passage successif de certaines situations et certains acquis qu'on va voir comment progressivement on est arrivé à la loi de 1905. Et donc, je l'ai appelé exploration temporelle. et donc d'abord, je vais commencer par vous donner la signification que j'ai eue du Larousse sur le mot édit. Et ça expliquait comme celui, sous l'ancien régime, un acte législatif émanant du roi et concernant une seule matière ou une catégorie particulière de personnes ou une partie seulement du royaume. Donc, le 13 avril 1598, Henri IV, le roi de l'époque, de France, signé l'édite de l'ordre pour pacifier la France. Et c'est important de retenir. Il mettait ainsi un terme à des décennies de guerres civiles opposant les catholiques et les protestants. Depuis 1562, ça veut dire 36 ans de guerre et d'une extrême violence. Et ça a quand même pas mal ensanglanté le royaume de France. Et à cette époque, la religion catholique était la religion officielle. Parce qu'on disait toujours d'ailleurs que la France est la fille de l'Église. C'est ce qu'on entendait toujours. Et donc, durant cette période, il y a eu huit guerres de religions. Et donc, on peut se soutenir d'une d'entre elles qui était d'une extrême violence. C'est la massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 qui opposait les protestants et les catholiques. Et donc, cette élite de Nantes, signée au château ici à 200 ou 300 mètres d'où on est, dans l'endroit où on est, cette élite a été proclamée à ce moment-là pour permettre à la religion protestante la pratique de son culte et au-delà, pacifier le pays en favorisant la coexistence des deux religions. Et, à mon avis, nous assistons à ces niveaux-là d'un début de liberté de conscience, même si la pratique du culte à cette époque-là des protestants était difficile parce que les catholiques étaient toujours à la manœuvre et encore n'ont pas changé au niveau de leur exigence. Et cette élite se voulait perpétuelle et irrévocable, mais il fut révoqué en 1685 le 18 octobre par l'hénie 14 avec l'édite de Fontainebleau et qui rétablissait la religion catholique comme seule autorisée en France et avec son lot de destruction de lieux de culte et de conversion forcée. Et à ce titre on peut se rappeler aussi dans la progression comme massacre, enfin comme aussi violence extrême l'affaire Caras et où le show allié de la barre où il y a c'était des moments où la religion ou le nom de la religion s'exprimait d'une violence monstrueuse en fait extraite et là aussi on avait vu des personnes comme Voltaire qui ont pris la défense de ces deux personnes. Et donc dans les périodes suivantes les rois qui se sont succédés ont amené un processus d'autonomisation parce que c'est ça qui est aussi intéressant parce que les rois commençaient délicatement à essayer de s'en éloigner un peu de cette omniprésence de la religion et vis-à-vis du Vatican qui était omniprésente aussi qui régissait un petit peu et il y a eu une libéralisation progressive de la pensée tout ça c'était ce qui se passait ce qui la progression et qui était par ailleurs facilitée par beaucoup de différents courants religieux qui commençaient à exister dans ce pays et donc la philosophie des lumières qui est apparue au 17ème siècle libérera peu à peu la pensée et le raisonnement elle pose de fait en fait une distinction entre le politique et le religieux donc on peut dire à peu près ce qu'on appelle le spirituel et le temporel ça a commencé déjà donc on peut dire que c'est aussi un début de théorisation de la laïcité et à partir de 1789 de la Révolution française les bases de la laïcité et de la société actuelle sont posées à partir de cette période-là et donc avec les gouvernements successifs on a entamé un processus de réappropriation de la gestion des biens matériels de l'église comme de la gestion de la cité et donc là on a eu à ce moment-là aussi l'état civil qui a été transféré des paroisses aux municipalités il y a le mariage civil aussi qui existait à ce moment-là aussi et le divorce aussi dans le même temps ont été restaurés il y a eu l'égalité des citoyens devant la loi quelle que soit leur religion reconnue dans la déclaration des droits des droits de l'homme et des citoyens de 1789 du 26 août 1789 et il y a aussi le délit d'ordre religieux qui est aboli en 1791 aussi et le libre exercice des cultes est accordé à chacun donc il y a des progrès qui ont pu se faire des acquis ce que j'appelle des acquis parce que c'est aussi à partir de certains affrontements certaines revendications qu'on a commencé à progresser dans cette liberté et il y a eu une première loi d'ailleurs de séparation des églises et des états en 1795 qui a été aboli d'ailleurs et Napoléon lui Napoléon Bonaparte c'est Napoléon Pounier en 1801 a imposé au pape la reconnaissance des protestants et des juifs des cultures protestants et des juifs mais la religion catholique restait quand même la religion majoritaire pour les français en fait et le pluralisme religieux est ainsi reconnu et financé par l'état puisque le clergé en prêtant serment au pouvoir était au service de l'état et il y a aussi progressivement le système scolaire à son tour et à son tour sur le contrôle de l'état aussi bien de l'enseignement public que privé ça c'était en 1806 et l'université a été créée à ce moment là et aussi la définition d'un système d'instruction public et au niveau même de l'organisation de l'enseignement primaire secondaire aussi ça a été régi par la loi à cette période là aussi et le code civil aussi qui ne se référait plus du tout à aucune doctrine religieuse qui s'affirme laïque en fixant des nouvelles règles de la société il y a eu en 1820 aussi une charte qui a réaffirmé la liberté de conscience que chaque citoyen accorde à la religion mais en même temps accorde la religion à la religion catholique le statut de religion d'état et l'université à cette époque qui devenait un lieu de débat philosophique signait l'avènement d'une forme de liberté d'expression à travers une confrontation entre le dogme religieux et les sciences à cette époque et sous le règne de lui-philippe qui était en 1830 sous la breuve d'année mais je pense que c'est important de voir ça pour moi je tenais aussi en fait et il y avait une nouvelle charte aussi qui a aboli le sacrilège parce qu'il faut se souvenir que le chevalier de la barre a été jugé au tribunal pour sacrilège et place à cette période-là et de sorte qu'il a été réservé a été monstrueux et donc il y a eu cette abolition et dans le même temps ils assuraient la prise en charge du traitement des rabbins et la reconnaissance de l'égalité juridique de tous les cultes on voit quand même progressivement tout ce qu'on a vu et tout ce qui s'est passé après en 1905 et en 33 1833 il est créé donc par une loi la loi Guiseau dans chaque département une école normale qui était chargée de la formation des instituteurs donc là on voit quand même progressivement la loi donc la loi civile qui progressait dans le combat pour les acquis mais en 1846 il y a eu une crise économique qui a amené la naissance des mouvements sociaux et des exigions démocratiques et en 1848 il y a eu un début dans les revendications dans les acquis il y a eu la liberté de réunion donc la liberté de la presse aussi qui ont été donc exigées et obtenues ce moment-là et au cours de cette même année justement il y a eu une fraternisation parce que de la guerre nationale de l'époque et les émeutiers dû à ces troubles en fait et ça ça entraînait quand même la fuite du gouvernement de l'époque et qui a démissionné et l'abdication aussi du roi dans le même temps le roi lui finit et le suffrage universel à cette époque a été décrétée pour élire une assemblée et des ateliers nationaux ont été créés pour le droit au travail et pour réserver le chômage et une commission présidée à cette époque par Victor Solcher a travaillé sur l'abolition de l'esclavage et donc ça on se rappelle bien de cette date en 1848 qu'il y a eu l'abolition d'esclavage dans les colonies et l'église en s'appuyant toujours qui revient à la charge en s'appuyant sur les populations qui sont moins accessibles aux idées laïques comme les femmes les 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 provinces pour essayer un peu de revenir à la charge et encouragé par le Vatican par le pape de l'époque qui neuf à ce moment-là et qui s'attaque à ces nouvelles libertés acquises comme le droit de grève la liberté de la presse d'association et limiter aussi les acquis du suffrage universel à ce moment-là et deux ans après avec les les lois fallot la place des enseignants a été soumise sous contrôle des préfects de l'époque qui étaient au service du gouvernement de l'ISO et cette justement cette nouvelle législation a cristallisé un certain mécontentement et qui a entraîné la coalition de tous les républicains et les sociétés secrètes et la franc-maçonnerie vient Napoléon Bonaparte qui dissout l'assemblée donc se proclamant comme défenseur du suffrage universel proclame à cette époque l'Empire donc l'Empire Napoléon Bonaparte et l'étau quand même se resserre et ce qui entraîne la reprise en main de certains acquis sous la roulette des préfets ce qui était donc déjà depuis deux ans et il y avait une surveillance à cette époque-là de la liberté d'expression la liberté de réunion et il instaurait donc une autorisation préalable d'ailleurs pour ouvrir une association pour créer une association ou ouvrir un journal et avec Napoléon III les partis politiques sont à nouveau autorisés les élections législatives de 1869 et 63 et 69 on a assisté à la coalition des républicains des catholiques israélites et protestants ce qui a testé en fait selon moi une certaine forme de collaboration entre les citoyens quelle que soit leur croyance donc il y aurait une façon de fonctionner ensemble et des écrivains aussi dans la même période comme Jean Massé comme Jean Massé comme Jules Verne entre autres plaide pour une meilleure instruction publique et civile donc on voit bien qu'il y a quand même de chaque côté chacun continuait son combat en fait et donc le combat des républicains c'était là aussi c'était axé c'était axé aussi sur l'école et ils furent aussi à l'origine justement Jean Massé de la création de la Ligue de l'Enseignement en 1866 en associant par la même occasion l'éducation et les loisirs et en militant aussi pour une école laïque gratuite et obligatoire ainsi que le développement de l'éducation populaire donc voilà donc sur ce côté-là les républicains avancent aussi quand même à l'occasion donc des élections de 1869 Gambetta dans son programme avançait l'idée de la séparation des églises et de l'État ainsi que la suppression du budget des cultes et le même Gambetta en deux ans plus tard en 1871 avec Jules Ferry du parti républicain qui s'attelait à mettre en place un régime où les libertés étaient garanties par le suffrage universel et l'indépendance de l'État vis-à-vis des cultes toujours le combat est extrêmement précis et chaque camp a fait ses armes si je peux dire et le succédant lors des élections partielles de l'Assemblée qui était majoritairement traditionnelle et donc du côté de l'Église si je peux dire s'est résolu donc à changer de gouvernement et a confié ça à un légitimiste Mac Mahon qui a commencé à créer donc mettre en place un régime avec des lois constitutionnelles en créant les chambres des députés le Sénat un certain nombre présidentiel et un président élu par les deux chambres au pouvoir qui était assez proche d'un bonheur et je pense que cet héritage éclat toujours si on voit ce qu'il y a nos présidents se comportent aujourd'hui et donc là pour autant la propagande religieuse n'a pas cessé et les mythes de leur côté aussi les militants de l'éducation populaire militaient de leur côté pour la neutralité religieuse pour une école subventionnée par l'État le succès aux élections de 1877 et 79 permet aux républicains de prendre le pouvoir et oblige à la démission de Matt Maron et à ce moment-là la Marseillaise devient l'hymne national donc les conquêtes s'accumulent l'hymne national le 14JF national les libertés publiques réaffirmées comme la liberté de la presse la droite de réunion les syndicats professionnels et le gouvernement dont l'objectif est de développer l'esprit civique contre évite les premières mesures de laïcisation de la société en 1880 et j'ai lu aussi une phrase de Jules Ferry que je reproduis qui disait la France ne connaîtra pas la liberté tant que la république sera soumise aux clergés d'État et les écoles tenues par les jésuits d'ailleurs ont été fermées pour anti-républicanisme donc on avait vraiment la république face à l'église au Vatican et dans un souci de qualité des sexes aussi les écoles des jeunes filles étaient calquées sur les lycées donc des cas aussi parce que c'est vraiment progressivement et l'enseignement plumaire à cette époque-là était considéré comme la base de la formation du citoyen était devenue gratuite en 1881 et puis laïque et obligatoire trois ans après en 1884 et les enseignants à partir de ce moment-là sont devenus les histoires de la république donc la république est toujours réaffirmée au plus haut niveau et d'ailleurs tous les signes à partir de ce moment-là tous les signes du catholicisme sont retirés de la vie publique les crucifix dans les mairies les hôpitaux les écoles publiques les casernes et aussi les prières publiques qui existaient à cette époque dans les assemblées dans les assemblées parlementaires et le divorce est à nouveau rétabli et la gestion des cimetières a été confiée aux communes et de fait perdait son caractère confessionnel et le Panthéon en dernier lieu qui était une église donc l'église Saint-Jean-Pierre à l'occasion des obsèques de Victor Hugo dont on se rappelle la célèbre phrase qui est je veux l'État chez lui et l'église chez elle donc a été intronisée au Panthéon dans cette ancienne église qui est devenue donc le temple républicain des Grands Angles et a permis enfin a accueilli d'ailleurs en 1892 la célébration du premier centenaire de la République donc en 1892 donc au Panthéon ce qui est devenu le Panthéon dont on a aujourd'hui il est remis les cendres de Joseph Lundbecker le 30 novembre dernier donc les républicains en évitant donc finalement à cette époque-là le sentiment de persécution religieuse la République qui l'aïque fait évoluer les mentalités des citoyens et avec l'amélioration des conditions de vie la religion devenait peu à peu donc rentrée un peu dans le domaine privé et les lois sur les associations de 1901 entament alors le processus de séparation des églises et de l'État encouragées aussi par des associations comme la Ligue des droits de l'homme qui a été créée aussi à ce moment-là donc Ferdinand Buisson a été un des fondateurs membres fondateurs les libres penseurs et les loges maçonniques et une commission a été créée sous le gouvernement de Combes Émile Combes et confiée à Aristide Bouillon qui était nanté aussi on a quand même une grande importance dans cette loi quand même et dans ce processus et Ferdinand Buisson qui sont tous les deux libres penseurs pour préparer la loi de 1905 donc je m'arrête là tout en rappelant selon moi la nécessité pour moi de révisiter toujours le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir et je suis convaincu pour ma part que c'est ce qui a beaucoup manqué ce sont les passeurs d'histoire de ce beau pays pour moi qui est la France je vous remercie merci 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 Merci.